Le trottoir, comme ça au moins on nous dira rien. Voilà, on se met sur le trottoir, tout se passe bien. Voilà, il y a ce monsieur qui... Je m'appelle Marouen. Ah ouais. Je viens de Paris, du nord de Paris, du 20ème. Donc moi aujourd'hui on m'a dit que c'était une marche pour la démocratie. Alors vous, vous êtes fou la rouge ? Alors moi à la base j'étais pas fou la rouge parce que c'était pour Macron. Vous vous montrez, je vous montre. Non parce que au début c'était pour Macron, du coup moi ça m'intéressait pas. Après ils ont changé le mot d'ordre, ils ont dit que c'était plus pour Macron, c'était juste pour la démocratie, la liberté, etc. Donc moi je suis venu aujourd'hui et je me rends compte qu'en fait il y a plein d'extrémistes qui j'ai l'impression qui veulent tuer les gilets jeunes, qui veulent juste les massacrer, qui s'attaquent aux gens comme vous, aux journalistes. Et moi c'est pas du tout l'image que je voulais donner en venant manifester aujourd'hui. Moi je vais juste dire que je suis pour la démocratie, pour qu'il n'y ait plus de violence, ni de blessés, ni du côté des gilets jaunes, ni du côté de la police. Moi je suis quelqu'un de très modéré en somme. Et de voir des gens... Enfin moi je suis venu là parce que j'ai pas de fasciste. dans ce pays. Et j'ai l'impression qu'on a des fascistes de l'autre côté. De l'autre côté, de l'autre côté rouge en fait. Il y a des gens qui viennent s'en prendre aux journalistes, puisque vous êtes journaliste, enfin vous, j'imagine que oui, et vous peut-être aussi. Et en fait ils vous ont insulté, il y en a qui sont vus vous pousser. Et moi en fait, non, je suis pas venu pour ça. Du coup j'enlève mon foulard rouge. C'est fini. C'est la première et la dernière fois. De 13h. Je suis venu à 13h. Et c'est la première et dernière fois qu'on me voit en rouge. Et je voulais le dire, je voulais le préciser. Mais à la base, vous êtes un soutien de personne ? Non, je vote pas. Je vote pas. Moi je suis pour la stabilité du système. Qu'est-ce que vous pensez du côté du mouvement des Gilets jaunes et des foulards rouges ? On a vu cette rencontre sur la place de la Bastille qui a quand même été, on va pas dire tendue, mais il y a quand même eu quelques invectives, quelques tensions, des mots qui ont été changés. C'est ça qui est triste en fait. Bon, les Gilets jaunes là-bas, ils ont l'air quand même assez inoffensifs. Mais les foulards rouges sont mis au même niveau qu'eux en en s'échangeant des insultes. Alors à quoi ça sert qu'on fasse le mouvement des foulards rouges ? Si on se met à faire pareil qu'eux en fait, à utiliser la violence. Il y a quelqu'un, un foulard rouge qui vous a poussé. Il y en a un autre qui vous a insulté et qui a dit que vous savez pas faire votre travail. C'est quoi la prochaine étape ? C'est acte 2 des foulards rouges, on commence à taper les flics. Alors la plupart du temps, on a quand même pu poser des questions sans que ça se passe dans un climat. Sous-titrage ST' 501